On va s'intéresser ici aux piles salines et aux piles alcalines. Pour commencer donc les piles salines, si on regarde un petit peu la constitution de ce que l'on appelle communément les piles bâtons, on retrouve l'oxydant dans la partie centrale, c'est du dioxyde de manganèse qui est mélangé à de la poudre de carbone. Alors ça c'est simplement lié au fait que le dioxyde de manganèse n'est pas un très bon conducteur de l'électricité, alors que le carbone graphite oui, et donc c'est la réponse à la première question. Donc on rajoute du carbone graphite de manière à avoir une meilleure conduction électrique. Ensuite on remarque qu'on va avoir notre réducteur qui va être sous forme solide, c'est du zinc métallique. Et puis ensuite on a l'électrolyte, l'équivalent entre guillemets du poncelin pour la schématisation classique des demi piles, qui est constitué de chlorure d'ammonium et de chlorure de zinc. Ce sont deux composés ioniques, le chlorure d'ammonium et le chlorure de zinc, qui sont constitués des ions NH4+, plus CL- d'une part, et des adènes 2+, plus 2CL- d'autre part. Donc parmi ces deux ions, il y a un ion qui possède des propriétés acido-basiques, c'est l'ion NH4+. Donc ça c'est un ion qu'on a déjà rencontré à plusieurs reprises, l'ion ammonium. Donc il fait partie du couple NH4+, NH3, donc c'est l'acide du couple, et donc l'électrolyte va par voie de conséquence être plutôt acide. On va voir que ça c'est une différence entre les piles salines et les piles alcalines, même si de loin elles se ressemblent pas mal. Le fait que l'électrolyte soit acide, ça c'est important pour l'écriture des demi-équations électroniques, c'est l'objet de la question C. Donc on vous dit que le réducteur associé au dioxyde de manganèse, c'est MNOOH, donc le couple correspondant c'est donc MNO2, MNOOH, qu'on va écrire donc en milieu acide. On a donc MNO2, donc plus électron plus H+, qui donne MNOOH. Le deuxième couple, eh bien donc c'est le couple Zn2+, Zn, puisque l'occident vous a indiqué au niveau de l'énoncé pour le couple, c'est lui on Zn2+, donc Zn2+, plus deux électrons, qui donne Zn. Ça permet donc d'écrire la réaction Redox qui se produit, donc un seul électron échangé dans la première demi-équation électronique, deux dans la deuxième, donc attention, il faut bien multiplier la première demi-équation électronique par deux, donc on a deux MNO2 solide plus Zn solide plus 2H+, qui va donner MNOOH solide avec un facteur 2, donc plus Zn2+, donc c'est l'équation ici, ici associée au fonctionnement de notre pile saline. On va s'intéresser maintenant au fonctionnement des piles alcalines. Donc si on regarde un petit peu la constitution de ces piles, ça ressemble beaucoup, puisqu'on a toujours le réducteur qui est constitué de Zn, cette fois-ci c'est du Zn en poudre. L'oxydant, lui, c'est encore une fois du dioxyde de manganèse, donc plus du carbone. Le carbone, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, c'est du graphite, qui permet une meilleure conduction. Et donc d'un point de vue pratique, on va avoir les mêmes couples Redox. Petite différence malgré tout, et bien donc si on s'intéresse à l'électrolyte, l'électrolyte c'est ici de la potasse. Donc la potasse, c'est KOH, donc encore une fois, c'est un solide ionique qui est constitué d'ions K+, et d'ions H-. Et donc on remarque que cette fois-ci, l'électrolyte va être basique, et donc il faudra expérir les demi-équations électroniques en milieu basique. Au niveau du couple à base de manganèse, on a toujours le couple MnO2-MnO-OH. Et donc au niveau de la demi-équation électronique, c'est la même que précédemment. La seule chose, c'est qu'il faut la réécrire à un milieu basique, une fois qu'on l'a équilibré à un milieu acide. Donc on rajoute le H- des deux côtés, et donc ça nous donne pour la première demi-équation électronique MnO2-E plus H2O qui va donner MnO-OH solide plus H-. Au niveau du couple à base de zinc, on remarque que ici, ça va être un tout petit peu différent, puisqu'on vous dit que l'oxydant associé aux zincs métalliques, c'est ZnOH4-. Alors ça, c'est simplement lié au fait que lorsqu'on est en milieu basique, les ions Zn2- peuvent réagir par une réaction particulière qu'on appelle réaction de complexation. Ici, pour former le complexe ZnOH4-. Et donc, ici, c'est une réaction de complexation qui ne va pas modifier le nombre d'oxydation donc du zinc, puisque on a un nombre d'oxydation de plus E pour Zn2+, mais le nombre d'oxydation donc du zinc dans ce composé particulier que l'on appelle un ion complexe, eh bien, donc, le nombre d'oxydation du zinc est toujours, eh bien, donc, de plus 2. Donc là, on a répondu aux questions petit b et petit c en même temps, puisqu'on a ici la réaction de complexation qui se produit. Et donc, si on s'intéresse à la demi-équation redox, pour le coup, on va l'écrire sous la forme suivante. ZnOH4- oxydant donne Zn réducteur, à savoir la demi-équation électronique ZnOH4- 2- plus 2 électrons qui donne Zn plus 4H- voici pour la deuxième équation électronique. Il nous reste maintenant à écrire la réaction redox qui va se produire quand la pile va débiter. Donc, ici, un seul électron échangé, toujours pour le couple à base de manganèse contre 2, pour le couple à base de Zn, d'où l'équation redox 2MnO2 solide plus 2H2O plus Zn solide plus 2H2O qui donne 2MnOH plus ZnOH4- Voici pour la réaction redox. On demandait ensuite de calculer la capacité de la pile. La capacité, on a dit, c'est la charge qui va transiter dans le circuit extérieur quand la pile va fonctionner. Cette charge, Q, c'est I fois Δt. Mais c'est aussi la quantité de matière d'électrons fois le faradé. Le faradé, on rappelle que c'est rien d'autre que la charge d'une molle d'électrons. Alors attention, malgré tout, un électron est chargé négativement. Ici, on prend la valeur absolue de la charge de l'électron encore et toujours pour la même raison conventionnellement. On raisonne sur l'intensité qui est une grandeur positive. bien. Ici, il faut connaître la quantité de matière d'électrons qui a circulé. On remarque qu'on ne donne pas les valeurs des potentiels standards des deux couples qui sont mises en jeu. dans les piles industrielles, malgré tout, il faut savoir que les transformations sont totales. Le but pour l'industriel, c'est de fournir le minimum de matière, à savoir le minimum de réactifs nécessaires au fonctionnement de la pile. et donc, il a tout intérêt à travailler avec des transformations qui sont totales. C'est le cas ici, même si ce n'était pas précisé. Petite hypothèse à faire. Il faut calculer les quantités de matière de zan et d'oxyde de manganèse pour savoir quel est le réactif limitant. Si on fait l'application numérique, compte tenu du fait qu'on connaît les masses de zan et de dioxyde de manganèse, on peut facilement avoir accès à ces deux quantités de matière, donc 9,18 fois 10 moins 2 mol pour le premier réactif et pour le deuxième réactif. On a toujours masse sur masse molaire, ce qui nous donne une quantité de matière de 8,21 fois 10 moins 2 mol. Et donc, on remarque que le réactif limitant ici, ça va être le dioxyde de manganèse pour notre transformation. On rappelle que ce qu'on cherche, nous, c'est rien d'autre que la quantité de matière d'électrons. donc pour cela, il faut remonter un petit peu pour regarder ce qui se passe pour la demi-équation électronique relative au manganèse. On remarque que pour chaque ici mol de dioxyde de manganèse consommé, il va y avoir la même quantité de matière d'électrons qui va circuler et donc, d'un point de vue pratique, la quantité de matière d'électrons ici, ça sera donc 8,21 fois 10 moins 2 mol. Donc ça, ça nous permet d'avoir accès à la capacité de la pile, donc la charge, Q, qui est égale à la quantité de matière d'électrons fois le faradé. Donc on trouve ici 7,96 kC. Et donc, on va pouvoir en déduire l'énergie associée à cette pile puisqu'on demandait également l'énergie maximale que peut délivrer la pile. Donc l'énergie, on rappelle que c'est la puissance fois delta T si on travaille avec des grandeurs moyennes, ce qui est le cas ici. Donc U fois I fois delta T et donc c'est rien d'autre que U fois la charge, la capacité de la pile. Donc c'est une pile bâton ici de 1,5 volts. On a donc ici facilement accès à l'énergie associée à notre pile à savoir 11,9 kilojoules. Pour terminer, on demandait quels sont les principaux avantages de la pile alcaline par rapport à la pile saline. bon, ici, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les piles salines ne sont quasiment plus vendues en Europe. Donc on ne trouve actuellement plus que des piles alcalines. Donc les piles alcalines ont une durée de vie qui est supérieure. donc en général, on retient en termes d'ordre de grandeur 50 à 60 heures de fonctionnement pour une pile alcaline contre simplement 20 à 25 heures pour une pile saline. Alors ça, c'est lié aussi au fait, il faut bien avoir ça en tête qu'on va avoir plus de réactifs, en particulier de dioxyde de manganèse, l'amène O2, c'est notre réactif limitant ici dans la pile alcaline. C'est aussi pour cela que la durée de vie ici est plus importante. Bon, un autre petit avantage de la pile alcaline, eh bien, donc, c'est lié en fait à la structure même de la pile. Donc si on regarde au niveau de cette pile, on avait eh bien le zinc qui était en poudre ici au niveau de la partie centrale. Donc le fait qu'ils soient en poudre, ça, ça lui donne des propriétés réductrices plus intéressantes que dans la pile saline où on avait donc ici eh bien donc du zinc métallique mais sous forme pas de poudre mais vraiment donc de métal. Donc en termes de réactivité, lorsque les solides sont eh bien broyés mis sous forme de poudre, ça donne toujours des meilleures transformations faciles à faire. Bon, et puis sur ce même ordre d'idées, on retient que le zinc ici, c'est le réducteur ici. Et donc si on regarde eh bien donc la pile saline, on remarque qu'au fur et à mesure que le zinc va être consommé, il va y avoir donc des trous qui peuvent apparaître avec des fuites possibles au niveau de l'électrolyte qui était acide. Donc ça, c'est quand même un inconvénient pour eh bien donc les piles salines. Donc au niveau des piles salines, le zinc va être consommé et donc fuite possible au niveau donc de l'électrolyte. et puis enfin ce que l'on peut regarder également c'est un petit peu le type de fonctionnement de la pile. Donc si on s'intéresse à la force électromotrice ici la force électromotrice FEM de la pile en fonction du ton pour les piles alcalines voici en gros comment va varier donc la force électromotrice. Donc on a ici pendant une dizaine d'heures à peu près la force électromotrice qui va varier de 1,5 à 1,2 volts. Donc pendant une dizaine d'heures on va avoir une force électromotrice qui va être quasiment constante en fin de compte. puis pendant une quarantaine d'heures on va avoir eh bien donc la force électromotrice qui va être assez proche de sa valeur max 1,2 volts avant une chute brutale de la force électromotrice alors qu'au niveau des piles salines c'est pas du tout la même chose. Si on regarde pareil la force électromotrice de la pile saline c'est beaucoup moins intéressant parce qu'on va avoir au niveau de cette pile saline une décroissance ici de manière régulière de la force électromotrice vis-à-vis du temps.